salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou et bien toi ça va très très bien on se retrouve pour la deuxième partie et dernière du coup des spoilers lors de l'europe qui nous a été demandé et c'est même sur la belle carte 2 n'hésitez pas à aller voir qui est sorti c'est une vidéo formidable les gens nous ont dit génial au fait c'est quand l'ordre du ring arrive c'est là c'est juste là juste au chaud d'ailleurs vous voyez la durée de la vidéo vous dites on va se régaler à l'aïe et on va se régaler enfin on va se régaler attention parce que les cartes elles font pas non plus rêver mais voilà il ya quand même deux trois trucs à dire faveur win pour lever le loose un petit peu voilà si on peut se permettre de trois angles ici on fera une conclusion de toute façon sur un petit peu ça pour le coup mais effectivement tu fermes un bon teasing petit pouce bleu en s'y passant de confiance merci également un autre un autre sponsor playing magic bazar code valet pl 2023 sur leur boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient donc merci à eux merci à vous merci à tous et on en parlant de play in on vous avez dit la semaine dernière déjà qu'on allait vous préparer un petit planning pour ceux qui veulent ou qui viennent nous voir aux commandeurs fest ainsi et ben le voici le voilà on trouvait également le sur les réseaux oui on nous que le samedi le dimanche ça commence à 10h enfin ouverture à 10h du commande fest 10h dédicace rencontre jeu libre voilà ceux qui veulent venir juste papoter se rosser un petit peu signé du petit carton sachant que on privilégiera plutôt le papotage que le jeu libre puisqu'on a un créneau de jeu libre le soir pause à midi un faut quand même qu'on mange et qu'on profite un petit peu nous aussi de l'événement finalement ouais je précise quand même pour le jeu libre que nous on aura des decks avec nous moi j'aurai un deck de pionnières un deck de moderne donc vous pouvez m'affronter dans ces formats là pl tu auras des decks de multi et des decks de duel commandeur du duel commandeur au coeur donc voilà vous pouvez venir nous rosser dans ces formats là en fonction des decks que vous avez à votre disposition par contre si jamais vous voulez nous faire jouer un format auquel on se serait pas préparé amener deux decks comme ça vous nous proposez et on peut s'affronter et comme tu le disais pour la dédicace rencontre l'idée c'est de pouvoir parler avec tout le monde échanger avec tout le monde discuter avec tout le monde mais c'est effectivement le samedi matin à 10h il n'y a pas grand monde et qu'on a le temps de se faire une petite partie eh ben avec grand plaisir bien évidemment on était à 14h draft l'otr draft l'otr voilà on a prévu environ 3h30 ça va peut-être dépasser ou finir plus tôt ça dépend si on se fait rosser on essaiera de faire deux tables du coup pour le draft donc une avec moi une avec val donc on pourra réunir par ce maximum de personnes si jamais on n'est pas assez nombreux on fera qu'une table si jamais on est trop nombreux on pourra pas faire plus de deux tables malheureusement nous ne pouvons nous scinder en tout cas pour l'instant 17h30 jusqu'à la fin ça ferme à 20h normalement du jeu libre tranquille ou pareil un chinois dès que vous voyez jeu libre assez open bar on est dispo pour jouer avec vous dans le format qui vous fait le plus plaisir exactement le lendemain 10h table de multi du coup pareil on va essayer de faire deux tables de multi si on est que quatre on n'en fera qu'une mais sinon on fera deux tables de multi petite pause encore une fois à midi 13h on reprend comme la veille dédicace rencontre jeu libre 15h draft l'otr encore une fois et 18h30 jusqu'à au bout de la nuit c'est à dire 20h puisque ensuite ça ferme le jeu libre je précise deux choses le draft l'otr c'est fourni évidemment par plein mais il va falloir que nous et vous payons nos boosters donc on ira en fait faire un événement on demande où on achètera nos trois boosters il y a des tickets d'événements et avec ton pass tu en as déjà des tickets bien sûr il suffit de combler c'est ça mais si jamais vous n'avez pas les tickets d'événements évidemment il faudra aller à la table de on demand pour pouvoir lancer un draft et deuxième chose sur la table de multi on va vous demander de faire l'effort de ne pas jouer un deck ce dh l'idée c'est de passer un bon moment et d'essayer de s'affronter avec des decks qui seront tous plus ou moins du même niveau je sais qu'il ya une classification une notification des decks ramener un deck qui est noté entre 4 et 7 si vous commencez à être 8 9 10 et que vous allez clean la table en deux tours bah c'est quand même vachement moins sympa voilà l'idée c'est quand même de rester assis à la table un certain moment pour pouvoir profiter échanger discuter rigoler si vous faites du cdh il ya des endroits dédiés pour ça lors du commander fest mais c'est moins l'ambition que l'on aurait dimanche matin à 10 ans exact et moi ma table de multi pour ceux qui s'intéressent j'aurai un deck pour lever le moyen on va dire je dirais entre 7 et 8 et j'aurai un décret construit que je récupère sur place donc ceux qui veulent se rosser avec un niveau équivalent avec les décret construit de la nouvelle extension donc lors de the ring bah on pourra aussi ça dépendra en place et il ya la précision pour les parties jeux libres on préfère essayer de faire autre chose que du multi parce que le multi en fait ça prend beaucoup de temps et du coup on aura le temps de jouer avec moins de gens forcément si on fait une game de multi qui dure trois heures alors que faire plusieurs games même du bo3 d'autres d'autres formats c'est beaucoup plus rapide jeu libre dans l'idée ça serait de faire un bo3 par personne 1 2 ou 3 ça dure entre 15 et 30 minutes mais du coup ça permet de voir et d'affronter plusieurs personnes évidemment exactement donc si jamais vous venez au commander fest d'annecy le samedi et le dimanche vous avez notre planning nous on aura une table un espace dédié à valet pl on restera la plupart du temps à cet endroit là pour pour le week-end et du coup vous savez maintenant à quels horaires nous trouver en fonction de ce que vous aviez envie de faire là bas j'espère que vous viendrez nombreux qu'on passera un bon moment on est vraiment là bas pour faire la fête pour ceux pour pour vous rencontrer pour passer un bon moment donc si jamais vous avez envie de passer nous saluer ben vous savez où on est exact ben on continue ces petits spoilers du coup on s'est arrêté à la porte de durin moi et on avait du coup la chute de chute pas la chute la chute de gilles galade on ne parle que des rares et mythique évidemment on sait qu'il ya plein de bonnes zones co il ya aussi des quelques bonnes communes mais pour le coup c'est assez corner c'est plutôt des trucs qui sont fait si c'est bien c'est évidemment jouer il n'y a pas trop à discuter comme le contre bleu à un mana là qui est sorti sinon on n'en parle juste pas donc ouais on se focus là dessus comme à chaque fois tout n'aurait du spoiler chute de gilles galade pour deux manas en vert on a un enchantement saga regardez au premier effet deuxième effet on met deux marqueurs plus en plus un sur une créature qu'on contrôle et troisième effet jusqu'à la fin du tour une créature ciblée que vous contrôlez acquiert quand cette créature meurt piocher deux cartes puis cette créature se bat compte jusqu'à une autre créature ciblée donc le but c'est d'aller se faire suicider une de nos créatures pour dros 2 et on leur a buffé au préalable avec deux marqueurs pour justement qu'elle match une carte qui aurait de meilleures stats mais je sais pas trop ce que ça fait en rare ça en vrai ça pourrait être une une co un peu patate c'est pas très bien parce que ton premier effet c'est le regard de par contre il ton premier effet c'était mettez deux marqueurs et ton deuxième effet c'était je vais fighter je meurs dros 2 la carte serait vachement bien et quitte à lui mettre le troisième effet regarde par contre voilà mais dans ce cas là ça aurait été vachement plus fort parce que pour deux je mets deux marqueurs et ensuite le tour d'après je sais que je vais failliter une de tes bêtes et en tirer de la value la carte est meilleure là j'avoue que c'est pas tu dis bien ce qui va se passer que c'est pas excessivement puissant quoi on va passer du coup à notre ami fangorn berger des arbres qui est un sylvain donc un ent j'imagine il s'appelle c'est son prénom d'accord j'ai pas compris pardon oui légendaire les 4 10 pour 7 bien sûr les sylvains vous contrôlez on la vigilance parce qu'il y en a d'autres du coup ah bah oui un s d'accord ok à chaque fois qu'au moins un sylvain que vous contrôlez attaque ajoutez deux fois cette quantité de mana donc cette quantité de verre et vous ne perdez pas le mana vert non dépensé au moment des étapes où les phases se terminent c'est du classico classique dans les enfin des mécaniques de commandeur multi d'essayer d'accumuler du mana ce mana se dépense pas on joue des grosses pelles bon c'est cette mana pour une 4 10 qui synergie sylvain c'est très oubliable alors moi ça me fait l'effet d'une carte que j'ai vu 6000 fois ça ouais ouais pareil une extension sur deux il ya juste là elle synergise spécifiquement avec la forêt quoi voilà c'est le s le sylvain la forêt de fangorn quoi reforge âge 3 mana dont un mana blanc enchantement quand reforge âge arrive sur le champ de bataille et beaucoup de textes mondiaux renvoyer sur le champ de bataille une carte d'équipement ciblée depuis votre cimetière très corner comme effet tant que c'est votre tour vous pouvez activer des capacités d'équipement à tout moment où vous pourriez lancer un éphémère donc un éphémère mais pendant votre tour d'accord et vous pouvez payer zéro la place du coût d'équipement de la première capacité d'équipement que vous activez pendant chacun de vos tours ça c'est pas mal quand même ça te permet de dire en mode j'attaque avec mon board et avant l'assignation des dégâts hop là au final mon équipement je le mets sur celle qui n'est pas pas tu le switch mais ça te coûte 3 quoi encore une fois ça te coûte 3 mais c'est un enchantement qui te permet de switch tout le temps sur ton équipement sur le non bloqué de manière gratuite ouais ouais mais en fait c'est pas exécrable ça te prend du cimetière ça te fait pas value tuto jouer de ta main gratuit un truc en fait l'avantage c'est que si tu as rien à reprendre du cimetière ça reste pour trois manages j'équipe mon équipement gratuitement en éphémère oui ouais ouais ça qui est intéressant je pense en fait au tour 3 faut que tour 1 t'aies mis un enchantement a bien sûr attendu en bête je te parle de ça pour du commandeur multi des stratégies qui sont un peu bonheur c'est sûr qu'on construit c'est pas très très bien mais je trouve quand même que la mécanique de n'importe quel n'importe lequel de mes équipements je peux le switcher pendant mon tour sur un attaquant non bloqué pour zéro doit y avoir des commandeurs multi qui vont se régaler de ça oui oui c'est ça mais du coup enfin j'en profite je fais un petit point sur l'extension faut se rappeler que cette extension elle est légale à partir du moderne moderne commandeur multi duel commandeur paris les légal c'est une carte pour hammer c'est ça voilà du coup faut prendre en compte ça parce que si c'était juste une extension qui sortait par exemple à partir du standard on aurait un avis bien meilleur sur l'extension vraiment elle est très intéressante il ya beaucoup de flavor win du coup le fin des capacités qui ressemblent aux effets qu'on aimerait avoir sur des personnages ou des ans des lieux emblématiques sauf que là vu que ça arrive à partir du moderne on atteint un power level un peu costaud parce que sinon on va pas jouer les cartes et ce power level il est présent sur certaines cartes attention mais très rare et c'est rare du coup ça fait pas trop plaisir parce qu'on se dit on va la voir enfin on va voir ces cartes qu'en multi nous joueurs français évidemment on en aura beaucoup en baissé donc on est content enfin ceux qui aiment l'ordre de besoin ils sont contents les autres noms mais bon généralement et encore bourgeois parce que yoshimaru existe mais ouais bah il ya quand même pas mal de cartes notamment un co aussi qui se retrouve je pense que il ya mais il ya dix à quinze cartes déjà qu'ils vont entrer dans l'air avec toi en fait ce deck n'a pas le power level du format dans lequel il s'inscrit c'est à dire qu'il est sorti de sentir en moderne et il absolument pas et on verra par la suite mais les autres bowlers dont on n'a pas encore parlé il absolument pas le port level du moderne moi attendant un set moderne comme s'était annoncé à la base je suis effectivement très déçu par le power level de l'extension ça nous empêchera pas de kiffer l'aspect limité et collection de l'extension c'est ça mais pour ceux qui ont précommandé en s'attendant à avoir des cartes de moderne je pense que déception il va y avoir après on n'est pas la bonne une bonne surprise mais je pense effectivement que ça va être mais effectivement si tu parlais pour le moderne ce n'est pas du point de ressentir un peu pour pas que les gens pensent ça mais vous êtes un peu dur ça peut faire ci ça alors en multi là on le juge à l'eau n'a d'argument dans lequel ils sont faire en multi on peut jouer des bêtes vanillées en multi parce qu'il ya un commandeur qui trigger avec là on va pas juger le power level mais l'intérêt à la cause à l'air et le gameplay et tout et ça pour le gros forgeage s'en a ouais tic tac tout qu'ensuite on a les mines de la moria alors ça c'est un set de bas cinq terrains du coup qui arrive dégagé si on contrôle une créature légendaire ce qui est quand même un magic maintenant très facile plus qu'il y en a énormément et c'est un bon bon set pour le coup ça fait un mana rouge enfin de la couleur du land évidemment tout de suite et ça a un effet et celui-ci pour quatre manas on existe trois cartes de notre cimetière on fait deux jetons trésor donc ça fait ramper c'est assez intéressant je trouve je sais pas ouais comment le jouer mais ce set là tous les effets sont bien oui ils sont sympas parce que ça reste des landes légendaires qui arrivent dégagé donc globalement c'est pas un coup de deck building ou très rare en tout cas pour ton deck moi je me demande c'est l'effet est vraiment exécrable mais du fait que ça soit un terrain légendaire qui arrive dégagé est ce qu'on le veut dans yoshimaru juste parce que alors le blanc oui le rouge je suis pas sûr parce que alors dans ce cas là c'est pas une carte que tu verras sur des tables compétitifs je veux pas mais après dans boros yoshimaru peut-être maquette a plus le droit de le jouer dans la version naya tape à la place après les versions naya ça reste quand même des des bourros plasher quoi mais je sais pas où ça dépend mais bon non parce que je suis pour le coup pour yoshimaru l'effet il est anecdotique ah ouais on s'en fout alors que le blanc il est alors que là on vient ok bon on va dire c'est acceptable qu'il faut falloir y'a eu beaucoup de coups et communes révélées évidemment on a le maraudeur de la moria qui est gobelin et guerrier pour demain à rouge il a la double initiative et c'est un 1 1 j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette carte aussi à chaque fois qu'un gobelin ou un or que vous contrôler inflige des blessures de combat un joueur exilé à carte du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez jouer cette carte ce tour ci ça ne précise pas sans payer son coup de mana donc forcément il faut payer vos cartes faut payer mais ça va vous permettre théoriquement de jouer deux cartes si jamais le maraudeur connecte parce qu'il a la double initiative et donc son effet se déclenchera deux fois c'est une bonne carte de gobelins sa trigger est synergiste avec les or pour le flavor du seigneur des anneaux c'est une carte qui est décente qui est pas du tout du power level du moderne non plus à mon sens je pense que même gobelins en moderne voudra pas jouer cette carte là mais par contre gobelins dans des stratégies duel commandeur ou commandeur multi le maraudeur s'inscrira dedans je pense que tu peux faire tour 1 un gobelin tour de ça j'attaque et tu peux déjà une carte bon t'auras pas le malin mais en fait du fait que ça va pas lancer mais jouer tu vas pouvoir lander tu vois ça reste quand acceptable ouais donc bon gobelin lors du gondor excellente carte pour le multi pour trois malins on a un article légendaire quand il réfléchit en bataille ont créé un jeton à un blanc humain et pour trois maintenant on l'engage ont créé x jetons de créatures à un blanc humain et soldats et c'est dans le nombre d'humains que vous contrôlez et il ya pas mal de stratégies humains possèdent peu poussé pendant en multi récemment donc ça c'est assez ultime dans cette stratégie là quoi on voit les bons c'est que c'est très faible en dehors du multi à mon sens guerre de la dernière alliance pour quatre manas ton premier ton deuxième effet de permettre de chercher dans la bibliothèque une carte de créatures légendaires la révéler la mettre dans ta main par contre ton troisième effet dit que toutes les créatures que tu contrôles acquiert la double initiative et enfin l'anneau voûtant dit beaucoup de mal à estimer le port level de cette carte là c'est un double tuto pour quatre manas ce qui en soit est pas dégueulasse par contre je vois pas tellement la synergie de donner double initiative à ton board qui trigger même pas légendaire alors qu'au préalable on avait cherché des cartes légendaires donc je comprends pas tout à fait la mécanique et le flavor de la carte l'anneau goûtante ça va rendre une autre créature légendaire ah bah non non je n'ai rien dit tu vois genre pourquoi tu vas chercher deux légendaires pour ensuite donner double initiative à ton board je sais pas exactement ce que ça propose c'est un tutor intéressant pour les decks qui voudraient jouer plein de légendaires il y a des decks comme ça en commandeur multi que soit captaine 6 et où oui ouais carrément voilà donc ouais un peu oubliable malheureusement un peu oubliable démonstration de puissance ça c'est rigolo pour trois manas dont deux manas rouges on a un fmr qui ne peut pas être copié ça fait plusieurs fois maintenant qu'on voit cette capacité qui était très rare enfin qui n'existait pas la gandalf qui essaye de copier l'espelle c'est possible maintenant un des gandalf d'ailleurs je déteste la mécanique de copier des trucs qui ne sont pas des permanents et maintenant il y en a partout je déteste ça c'est pas un grand fan donc copier n'importe quel nombre de sort d'éphémères et ou de rituels vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ses copiers ça c'est alors c'est rigolo certains multi 1 mais c'est l'exemple type de cette carte est faite pour le multi ouais c'est genre n'importe quel nombre d'éphémères ou de rituels si vous jouez contre votre adversaire c'est très rare qu'une pile va se stacker en 1v1 très rare vraiment c'est très 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 rare alors qu'en multi notamment avec des power level un peu plus puissants de cdh ou quoi les piles là vont commencer à être touffes parce que je fais ci en réponse fait ça j'active ça et là ce spell là va pouvoir faire des dingueries genre en mode votre pile de cinq cartes ben moi je m'insère dedans et tiens ton contre il contre ça et puis cet effet là je le dirige là et puis ouais tu peux tu peux vraiment venir foutre un bazar pas possible dans une pile extraordinaire je pense que pour le coup c'est une vraie grosse carte de commandeur multi ouais mais genre le power level commence à être genre au dessus de 8 et demi je pense ça va être une carte valorisée en commandeur multi mais je pense pas que ça soit du niveau du moderne quand bien même tu peux aligner de jolies piles on dépensera pas trois mana pour ouais mais c'est dans des match-up précis quoi ouais 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 c'est pas très très bien mais ouais tu vois moi ça m'énerve un peu parce que il y a des decks commandeur dans lequel ils auraient pu mettre la carte ouais complètement mais non il la met dans le set principal dans le set qui est censé venir s'inscrire dans le moderne bien sûr donc en fait c'est un truc récurrent qu'on va dire tout au long de cette analyse c'est qu'on a l'impression que le set entre guillemets il n'est pas tellement designé pour le format dans lequel il s'inscrit et ça se voit un peu et allez on va me dire du coup qu'en fait ce set c'est surtout de l'acquisition pour faire revenir d'anciens joueurs ou des nouveaux joueurs mais même à ce titre là je trouve pas que les mécaniques sans être difficiles soit extrêmement c'est pas un corset quoi soit extrêmement abordable non plus je trouve qu'elles sont simples en fait les mécaniques pour la plupart c'est juste qu'il y a beaucoup de texte il ya beaucoup de texte voilà et par contre quand tu lis je pense que la plupart des gens comprennent tu sais quand tu sais quand tu débutes à un jeu le wall of texte c'est un peu assez rebutant tu passes du temps parce que tu dois tout lire quoi c'est un peu rebutant donc voilà moi j'ai l'impression que en dehors de l'anneau unique et de l'aspect collection cette extension elle sait pas exactement à qui elle s'adresse en tout cas elle s'adresse moins un joueur de magic j'englobe le joueur de magic comme tous les profils de joueurs de magic elle s'adresse moins un joueur de magic qui est un fan de l otr ce qui est probablement la volonté de wizard mais nous on le ressent en tant que joueur de magic ouais c'est ça après ça n'empêche pas de pouvoir quand même kiffer extension heureusement il ya du multi du limité voilà ça ne prend pas en compte par contre tout l'aspect scellé et limité qui je pense va être exceptionnel ah ouais ça va être trop trop cool allez l'aller-retour pour cinq manas eh bien premier effet jusqu'à une créature ciblée ne peut pas bloquer tant que vous contrôlez l'aller-retour l'anneau vous tente deuxième effet chercher dans votre bibliothèque une carte de montagne vous la mettez sur champ de bataille et troisième effet vous créez smog un jeton des créatures légendaires 6 6 rouge dragon avec le vol la célérité quand cette créature mort créez 14 jetons trésor quand cette créature meurt parce que le dragon mort aussi mais très beau la carte est très flavor flavor c'est à dire que les mécaniques s'insèrent parfaitement dans le monde dans lequel est édité la carte donc ça nous rappelle vraiment le film avec smog et tout mais bon la carte est un peu oubliable aussi coup en moderne 5 manas la créature peut pas bloquer c'est même pas du niveau d'une commune c'est pas du niveau du décès non plus donc oh ce bon vieux bill 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 ça c'est très je sais pas pourquoi parce que c'est désormais que ça me fait penser à blue de bol ouais bah j'étais il ya un côté team ouais ouais il y les mecs derrière je savais pas ce que tu allais dire tu vois porté par le vent pour deux manas en éphémère vous pouvez lancer des sorts ce temps-ci comme s'ils avaient le flash pliocher une carte d'un quicken avec un manat plus mais qui donne le flash à tous plusieurs spells pas qu'au rituel est déjà joué quicken non ça se fut joué mais ça ne l'est pas donc à mon avis ça c'est dégagé je joue et j'en place une petite sarah mécanique intéressante ya peut-être des mecs qui feront des trucs avec ça mais c'est pas c'est pas moderne playable je sais pas franchement je sais pas après ça reste un country ce qui est que par exemple je te dis une bêtise est-ce qu'en donnant et l'effet mérité à deux rituels tu as un deck combo bat un deck combo il combo à ton tour et du coup bah là ça te permet de faire un non genre de répondre à un rituel par un rituel et ça te permet de faire une combo ouais ah peut-être ça amène pas une synergie particulière qu'on connaît pas et que des mecs vont trouver peut-être tu as c'est le l'intérêt de la carte ça peut amener un truc qu'on tu vois c'est un bon aimé ce serait à mon avis c'est des trucs qui valent assez cher quoi va permet de faire ça à voir donc ça m'étonnerait comme l'un soit j'oublie en place une petite pour la remontrance sévère parce que déjà c'est juste gandalf qui est en train d'engueuler dans 8 et pour un mana bleu on contre un sort de créatures ciblées de force d'endurance de deux ou moins c'est ultime même en moderne ce sera très certainement joué bah ça contre hargavan et en dc c'est staple dans tous les dac qui jouent du bleu veulent jouer ça parce que ça contre le format littéralement donc vraiment le play board qui est vachement bien imbécile de toucque bah oui avec sa fille mais c'est bah c'est bien du coup ou l'airie ou l'un des deux désolé les fans ils font mais non c'est les deux c'est comme nous valet pl même pas c'est bon quoi vous confondez bah nous on confond aussi on a le droit l'anneau prend le chemin du sud quatre manas rituel chez nous oui c'est il arrive là putain l'anneau arrive à la prophétie qu'on est millionnaire la propre la propétie on est millionnaire je le colle d'ailleurs la vente et tourne en a parlé en live les bounties commençait à 150 000 dollars je vous disais que c'était rien et tout il ya eu des bounties à 500 000 maintenant il ya des bounties à 1 million de dollars c'est à dire qu'il ya des gens qui proposent de vous racheter votre anneau pour 1 million de dollars moi je vous le dis il se vend 3 millions tu ne connais pas le bounties italien ah il ya un bounties italien 2 millions mais voilà mais je te dis ça ne fait que mon prix mais parce qu'ils savent très bien qu'ils le vendront plus cher 2 millions mais oui moi j'ai col 10 millions t'appelles non mais j'ai archouff mais j'ai col 10 millions c'est 5,5 millions je pense pas que l'anneau puisse dépasser ce prix là ça peut faire un petit 5 moi si je propose si c'est bien si c'est bien promu par une grosse maison de vente aux enchères genre golden auction ou pwc et que du coup tu sais ils activent tous leurs réseaux avec les énormes collectionneurs de par le monde et compagnie moi j'ai col plus de 3 millions 10 millions t bah on a déjà 2 millions sur un bounties pour un truc n'est pas sorti donc c'est vrai c'est vrai cela dit le bounties de 2 millions c'est assez incroyable bref l'anneau prend le chemin du sud bas du coup 10 millions c'est pour nous alors que ça vaut 5 ça fait 5 chacun tu vois comme ça on est nickel c'est parfait l'anneau vous tente un peu c'est vrai puis révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révélez x cartes de terrain x étant le nombre de créatures légendaires vous contrôlez mettez ses cartes de terrain sur champ de bataille engagé et le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire alors ça commence par tenter et ensuite tu révèles les x cartes du sud jusqu'à ce que tu révèles x terrain x étant ton nombre de créatures légendaires c'est très très difficile de ce genre de chérif corrompu pour deux manas en orzov on a un alflin et gredin à chaque fois qu'un joueur lance son deuxième sort à chaque tour vous perdez un point de vie et créer un jeu dont trésor c'est intéressant encore une fois pas pour le moderne à mon avis parce que ça a des stats trop faibles en tant de créatures mais ça a des bons effets ça c'est ça me choquerait pas de le voir jouer en décès par exemple dans un deck ça trigger qu'une voix partout tu veux pas commencer à boucler avec car et d'en faire de trésor à son deuxième sort donc après ce sera son troisième ouais ouais ok parce que si jamais tu pouvais boucler ça faisait peut-être des bêtises mais mais pourquoi pas dit tout ça aussi bon on co1 qui permet d'animer un permanent en colgarie la disclaimer quand même parce qu'il est important on rigole sur l'anneau et compagnie mais l'anneau encore une fois n'est pas une quête n'achetez pas des boosters collector ne cherchez pas l'anneau si vous achetez des boosters ne vous apportera que de la misère non mais voilà non mais si vous je le précise parce qu'il y a plein de gens quand même qui n'ont pas forcément cette précision là et ça me paraît quand même important l'anneau unique c'est une technique marketing pour vendre beaucoup plus le set mais vous faites pas avoir par ça si vous achetez le set et franchement il peut se vendre sans l'anneau unique c'est parce que vous aimez le set que vous avez envie de découvrir les personnages de l'otr dans le monde de magic et parce que les cartes rares et mythiques qui vous sont spoilés vous intéresse déjà quoi on n'achète pas le set pour avoir l'anneau unique c'est comme jouer au loto sachez exactement mais quand même beaucoup plus de chance du coup tenter le glouin émissaire nain c'est une 3 3 pour 3 créatures légendaire nain est conseillé à chaque fois que vous lancez un sort historique créé un jeton trésor cette capacité ne se déclenche qu'une fois par tour bon ben le fait que ce soit un air fait une fois par tour c'est une carte qui est pas très bonne par contre sa création très souvent maintenant tu incites une créature ciblée bah ils évitent de créer des combos broken de cartes de commandeur même si c'est censé être une carte de moderne mais ouais d'ailleurs je suis alors et c'est obligé une créature attaquer ouais elle ne peut pas vous attaquer vous sauf si vous êtes le seul joueur en vie à ce moment là vraiment pas du tout une mécanique de moderne ouais non du coup je me demandais les férus de règles pourquoi cette capacité n'est pas abordé en la première fois que vous lancez un un sort d'historique chaque tour créé un jeton trésor puisque du coup ça nous trigger qu'une seule fois aussi en faisant ça moi je suis pas du temps à faire une règle c'est un peu bizarre de dire chaque fois vous faites ça une fois mais qu'une fois alors que tu pourrais dire mais la première fois il se passe ça ouais bien sûr bon je ne sais je ne sais pas ou alors c'est la traduction peut-être je sais pas pression alors une pression sur l'ennemi quatre manades dont deux manas bleu en éphémère renvoyer un permanent non terrain ou un sort ciblé canada sa contrôle dans la main de son propriétaire vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de tuer avec une valeur de mana inférieure ou égale depuis votre main sans payer son coût de mana ça je trouve ça intéressant un peu cher ouais mais c'est un vencer qui n'est pas indépendant pour moi ça touche pas les langues tu peux faire des choses meilleures que vencer mais ça te demande deux cartes ouais tu vois ce que je veux dire ouais parce que en général tu vas faire mieux qu'une de deux en général tu risques de faire mieux qu'une de deux mais en même temps ça te demande une autre carte de ta main donc je crois que c'est un peu en dessous du power level de vencer c'est un coût inférieur à la carte que tu enfin à ce que tu boonnes donc si tu boonnes c'est un truc très cher ok tu peux balancer un immense port en fait ça mais bien meilleur plafond que vencer mais ça a un plancher qui est plus bas quoi ouais ok multi faramir faramir qui est le prince d'ililien il vient d'itilien voilà j'étais un 3 3 pour 4 qui est légendaire humain et noble au début de ton étape de fin tu choisis un adversaire et au début de la prochaine étape de fin c'est bizarre de choisir un adversaire quand on est censé jouer en moderne avec un seul adversaire en face de nous au début de la c'est comme ça on peut aussi le jeu en multi d'ailleurs on peut que le jeu en multi au début de la prochaine étape de fin de ce joueur piocher une carte s'il ne vous a pas attaqué ce tour ci sinon créer trois jetons de créatures à un blanc humain et soldats ça va être un excellent deck de commandeur multi très marrant pour notamment amener des dynamiques de politique intéressante oui voilà j'aime bien mais j'aime bien que non mais tu sais pourquoi tu aimes bien voilà le palantir d'hortank j'avais pas qu'il s'appelait comme ça palantir d'hortank c'est le la tortue là moi je vois une super boule de bowling mais tu sais des gars qui ont 10 ans de bowling et qui font faire custom leur boule et tout ils ont leur pompe ils la nettoient et tout ils ont leur pompe leur boule tu vois pas la boule cradoc du bowling de grand var tu vois alors pas du tout avec plein d'éclats tu sais même pas comment ils ont réussi à casser une boule c'est les belles boules que tu vois qui sont réservées pour les compètes quoi je vois très bien trois manards t'effets légendaire au début de votre étape de fin mettez un marqueur influence c'est nous sur le palantir d'hortank et regarde oui moi je suis un adversaire ciblé peut vous faire piocher une carte l'adversaire ciblé si ce joueur ne le fait pas vous mêlez x carte x étant le nombre de marqueurs influence sur le palantir d'hortank et ce genre par un nombre de points de vie un devis à la valeur égale du coup il manque à la valeur de mana totale de ses cartes donc faut pas qu'ils s'amusent pas vous faire trop piocher parce que ça va vite lui mettre beaucoup de dégâts ouais mais qu'est ce que c'est lent quoi très drôle multi encore une fois on est sur commandeur légende comment ça se passe oui mais il ya deux camps dans légende s'année mais il y en a un c'est le vrai et l'autre c'est celui-là alors il ya commandeur master commandeur légende et l'an dernier il ya déjà eu commandeur légende est ce qu'on a le droit nous de pas faire que du commandeur dans notre vide magicien oui parce que ce qui est édité pour le multi c'est dispo qu'en multi et oui alors que à l'inverse par contre le commandeur se nourrit et c'est la force du commandeur de tous les autres sets qui sortent please wizard putain s'il vous plaît please please arwen bonne carte arwen reine mortelle c'est une 2 2 pour 3 créature légendaire elle fait noble arwen reine mortelle arrive sur champ de bataille avec un marqueur indestructible sur elle déjà c'est plutôt fort et si jamais vous retirez ce marqueur pour un mana une autre créature ciblée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour vous mettez un marqueur plus un plus un et un marqueur lien de vie sur cette créature et un marqueur plus un plus un et un marqueur lien de vie sur arwen ah oui d'accord donc c'est plutôt pas mal tu protèges une créature ta arwen devient 3-3 lifelink et en plus la créature qui a protégé elle aussi est buffet et reçoit le lifelink c'est une vraie bonne carte ouais franchement solide c'est une bonne garde de jeux créatures qui aurait une base célestinia ouais en leur sein est-ce que ça rentre dans yoshimaru peut-être pas mais non mais ça pourrait rentrer genre dans mingsk ou dans il ya quoi d'autres comme genaya ou marath par exemple j'ai vu une liste de marath hier c'est très méchant mais peut-être que ça rentre t'as plus envie de protéger certaines pièces de combo alors que chez marou tu veux bourrer et genre dans mingsk naya qui est combo créature je pense qu'arwen c'est mais voilà en fait quand je parle de marath je pense de mingsk c'est un peu le même deck quoi pif paf oh radagast le brun à la gare ou là bas un petit texte aussi sur cette carte là 2 5 avatars sorciers pour quatre malades en deux verres à chaque fois que radagast le brun ou une autre créature non jetons arrive sur son bataille sous votre contrôle donc ça fait un effet tout de suite c'est bien regardez les x cartes du dessus de bibliothèque x étant la valeur de manade cette créature 4 pour radagast au moins 4 voilà vous pouvez révéler une créature qui ne partage pas un type de créatures un pas un type de créatures une créature que vous contrôlez parmi ces cartes en gros citagère un elfe et un sorcier tu prends rien là oui c'est parce qu'il manque des mots dans la fin et il à mettre dans votre main mettez le reste abbas c'est un peu comme volo sur le principe ok value quoi c'est de la value bah c'est bien en moderne c'est fort non pour cas de piocher une carte avant une de 5 quand cela la frappe fatidique des îles durs non mais attend par contre attention on a quand même des cartes qui disent que à chaque fois que une créature arrive en jeu tu pioches une carte ça a été notamment des decks combo ça a été des cartes qui ont été très joué en duel commandeur dans des jeux comme animar et tout juste le plancher de t'attends de 5 pour 4 mana qui à chaque fois que tu fais venir une bête en jeu te permet de sélectionner une autre bête sur le dessus de ton pack c'est vachement fort je dis pas que c'est du level du pionnière c'est pas mon ce pas mon problème du moderne pardon mais c'est vachement fort comme cas ouais mais c'est cher l'effet est fort ouais mais nous on jouait chuchoteur qui était une deux trois pour quatre ou alors soul of harvest qui est une six six pour six pour avoir des effets qui sont moins que moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ouais mais en tout cas ça fait partie des meilleurs effets que tu puisses avoir si tu veux cet effet la bague sur chuchoteur maintenant c'est quand même dur de jouer complètement il faut un des combos créatures quoi mais genre pas nul mais c'est pas moderne play est le plus très fort frappe fatidique 10 îles dure pour 4 mana on a un éphémère légendaire donc vous ne pouvez en avoir qu'un seul dans votre deck j'imagine non c'est qu'il faut une créature en pleine occasion d'air c'est que c'est pas comme dans d'autres jeux ah merde ça veut juste si t'as pas un plein soccer ou une créature légendaire tu le joue pas ouais je peux pas le lancer ouais c'est nul ah bah si il ya un format où il aurait pu goûter zéro comme rythme immortel du goût détruisez une créature ciblée et si son contrôleur a plus de quatre cartes en main il exil depuis sa main un nombre de cartes égales je pense pas très bien même 4 quoi alors ça arrive il a déjà à peu près quatre cartes en main c'est pas très bien par contre en multi vous punissez très fort les gens ça c'est sauron ouais on n'aura pas comptant bleu et hop mais les cartes ok mais c'est pas ce pas ni en duel commandant ni en mode à floraison de l'arbre blanc je suis très content que cette carte existe demain à blanc enchantement légendaire les créatures légendaire vous contrôlez gagne plus 2 plus 1 en parade 1 trop bien créatures non légendaire vous contrôlez en plus 1 plus 1 et oui parce que au cas où ça marche pas que t'as pas de cartes légendaire t'as quand même une antenne une antenne pardon pour deux alors qu'avant ça coûtait trois c'est normal qu'on peut recryp un peu par contre c'est le ward 1 il est too much quoi c'est bon quoi oui yoshimaru tour 1 yoshimaru tour 2 lande légendaire floraison de l'arbre blanc yoshimaru il est 5-4 ward 1 allo je raccroche voilà moi on m'a dit mox d'ambre on avait pas banni mox d'ambre pour qu'il y ait pas des sorties pt côté yoshimaru c'est quand même moins forte mox d'ambre oui bon dieu quoi bon dieu bon sang de bonsoir après cela dit ça c'est une carte qui est forte on voulait des cartes puissantes oui elle l'est oui on peut pas se plaindre mais heureusement là mécaniquement comme toi tu vas faire la cdf ça te fait chier que yoshimaru prenne des hubs en fait yoshimaru naturellement il prend un hub dès qu'il y a un permanent légendaire qui sort du coup tu as l'impression qu'il bouffe mieux que tous les autres decks en décès bien manger sinon au delà de ça si on s'inscrit pas dans le métal dual commander c'est une carte puissante ça fait plaisir c'est ouais si jamais il ya un deck moderne qui est agressif à base de créatures légendaires c'est du power level du lot du moderne a carrément carrément bah on jouait en moderne le truc pour deux qui boeuf les enchants les jetons ouais avec eux ça c'est deux manes à blanc mais ça fait que je pense pas qu'ils aient deux decks actuels qui veulent intangibles vertus ouais je sais pas s'il ya un deck qui veut accueillir ça pour l'instant pas du tout mais c'est une carte qui puissante ouais la bonne une co encore une fois de man à blanc en éphémère mais un permanent historique non terrain dans la bibliothèque ce propriétaire en quatrième position ok bon ça mon nom historique c'est vrai quoi mais légendaire artefacts saga ouais quand même principe quoi non pas plein d'aucun c'est ça historique t'es sûr assis légendaire si légendaire c'est un truc du coup intéressant pour le la fiole de galadriel pour trois manes artefacts légendaire si vous deviez piocher une carte alors que vous n'avez pas de carte en main piocher deux cartes à la place ok si vous deviez gagner des points de vie alors que vous avez cinq points de vie au moins vous gagnez deux fois ce nombre de points de vie à la place et vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix c'est une super carte de commandeur encore une fois c'est que c'est un caillou à trois manas qui te fixe dans n'importe laquelle de tes couleurs excellent et effectivement en commandeur tu vas te retrouver à pouvoir en plus profiter d'un de ces deux effets donc très bonne carte arachné fille d'ongoliante cinq manas dont golgari 8 8 et ça chibre dis donc ça chibre bien ouais araignée et démon donc elle a le démon contact mortel parade 2 les autres araignées vous contrôlez on le contact mortel et parade 2 on dirait un espèce de l'ordre légendaire pour faire un deck araignée à chaque fois qu'une autre créature blessée ce tour ci par une araignée que vous contrôlez meurt créer un jeton qui est une copie de cette créature accepté que c'est un artefact nourriture avec pour deux sacrifier le gagner trois points de vie et qu'il perd tous ces autres types de cartes mais pas ses capacités du coup tu transforme les créatures ennemis en bouffe mais qui garde leur capa que tu peux potentiellement active tu connais pas araignée midrange en moderne mais non écoute son passé grâce à ça c'est ça devient stable alors on peut avoir l'air un peu aigri et tout mais c'est juste que dans dans moins de deux mois il y a un set dédié aux commandeurs donc là en fait c'était pas nécessaire de faire autant de cartes pour moi mais moi c'est juste le positionnement tu peux pas dire que ce set s'inscrit dans le format moderne et que c'est un set moderne playable si tu donnes pas un peu à bouffer à cette là ouais je suis pas aigri moi je trouve que le flavor il est beaucoup quoi il est exceptionnel et tout juste on dit les choses clairement et je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire et que notamment les gens qui ont précommandé en s'attendant à cette moderne peuvent peut-être être un peu déçus voilà les choses ont le droit d'être dit soit légit de manière argumentée évidemment cela dit ça n'enlève rien au côté collection au crossover qui est extrêmement bien pensé mais voilà tu sens que c'est plus une extension de crossover qu'une vraie extension de magique à mon sens chagrat porteur du butin qui est un 4 4 pour 4 à chaque fois que chagrat porteur du butin attaque attaché lui jusqu'à un équipement ciblé puis amasser des orcs x x étant le nombre d'équipements attachés à chagrat après nous c'est toujours pareil toutes les capacités qui déclinent qui sont déclinés par rapport à jouer des équipements et tout c'est toujours très très difficile à évaluer c'est ou très faible ou très fort hammer en moderne c'est très fort parce qu'on équipe des 10 10 pour zéro mana c'est pour vous dire un petit peu ce qu'on doit faire pour qu'équipement ça soit un bon deck oui donc l'achat gratte la carte est intéressante à la lire alors un bon ccm pour un bon body mais bon son effet ça reste très anecdotique qu'on combat extraordinaire bon déjà c'est qu'on compte mais il arrive du coup dégagé si on a une créature légendaire pas très dur à faire ça ferme à la bleue et pour deux manas on regarde eux que si on a une créature légendaire ouais mais c'est un regard de c'est trop bien c'est mieux que castle ventre est ce qu'ils aient déjà une carte qui était joué ouais franchement c'est encore une fois c'est très bien pour le duel commandeur il commande en multi oui on est en volant ne sera pas le pas c'est difficile d'avoir une créature légendaire en juin commandeur je pense que j'ai pas la place dans raffine mais ça se discuterait le roi des parjures on a un 3 3 pour 4 créatures légendaire esprit et noble vol à chaque fois que le roi des parjures ou un autre esprit que vous contrôlez devient la cible d'un sort il passe hors phase du coup c'est très difficile de cibler ça qu'un joueur est pris il va falloir lancer deux spells pour pouvoir répondre à la capacité du roi des parjeurs non annoncé à chaque fois il repasse hors phase déjà c'est vrai souriens ok donc c'est vrai souriens sauf ou alors tu peux tuer lui ah non même pas en fait sur phase tu le cible il passe hors phase et après il est là que le truc putain mais quel enfer à quel enfer ok ok à chaque fois que le roi des parjures ou un autre esprit que vous contrôlez passe hors phase créer un jeton passe en phase quand il revient en phase ouais mais what mais ouais ça c'est une grosse carte ok après c'est coûte cher quoi pareil pour le moderne il y a trop quoi il ya à non il ya rien où il ya je pense pas je pense pas oui non mais moi je fais des je fais 2 4 4 piétinements tour 2 avec compte backup ne parlons pas du moderne s'il vous plaît soyons soyons réalistes deux minutes par contre tu peux faire un duel commandeur avec ça s'il ya beaucoup d'esprit en orzov c'est dommage de pas l'avoir fait en espère d'ailleurs espère ça aurait été fou et genre en multi ça me paraît vraiment très fort oui bah après en multi a peu de trucs ciblés généralement on cherche à faire de brasse ou un avec quoi c'est plutôt de race mais c'est vrai que ça rigole pas quoi parce que toi tu peux trigger aussi un ouais cibler des trucs justement pour les passer en phase et en plus quand ça revient gros bord quoi donc ok bah en tout cas la guerre pour ça quand tu l'as eu lié aux premières premières abords elle paraît forte coeur elf c'est bizarre comme nom 4 mana enchantement vous pouvez regarder la carte du site de bibliothèque à tout moment pour une lancer sortes créatures de suite de bibliothèque et créatures vous contrôlez on engagez les ajouter un malade la couleur de votre choix ça fait un peu permettre de le jouer un peu gratuitement c'est un peu de board ce que tu joues les créatures peuvent faire du mana si elles n'en faisaient pas déjà et tu peux même caster des trucs du site à bibliothèque tout de suite c'est pas dégueu encore une fois du multi a fait vision de l'avenir ouais pour les créatures quoi mais ça dans un deck elf c'est vachement fort je pense oui pour les elf c'est fort mais après c'est cher quoi toujours pareil 4 mana tu le joues 4 mana tu le joues toutes tes créatures elles s'engagent elles te font full mana et tu joues l'entièreté du dessus de ton deck ça c'est moderne playable pour moi c'est du power level du moderne si on a un deck elf qui est un peu jouable avec taivar du coup ça fait que les créatures que tu casses tu peux t'en servir tout de suite aussi franchement il y a moyen que tu fasses tour 1 elf tour 2 taivar tour 3 coeur elf combo ou une peut-être ouais mais du coup encore une fois c'est ça rentre dans la règle de c'est bien parce que c'est combo sinon c'est pas ouais 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 je vous mets c'est ça c'est un bon ça propose d'être un beau potentiel alors je trouve que glorfindel il a une grande tête par rapport à son corps mais je pense à la perspective oui c'est vrai il est bien en avant il commence salut c'est vrai que ça vous fait pas rien bonsoir petite review spoiler je sais pas pourquoi je fais cette voix guetteur de l'eau c'est à moi c'est un 9 9 pour 5 créatures légendaires et kraken putain si j'avais 10 ans j'aurais collectionné cette carte il est gros c'est un kraken on aurait eu une quoi yes je l'ai yes let's go non j'en aurais eu 10 je pense le guetteur de l'eau arrive sur le champ de bataille engagé avec 9 marqueurs étourdissement sur lui bien étourdi le type il est gros soir hier soir à chaque fois que vous piochez une carte pendant le tour de l'adversaire créez un jeton de créatures 1 1 bleu tentacule et à chaque fois qu'un tentacule que vous contrôlez meurt dégagez jusqu'à un kraken ciblé et mettez un marqueur étourdissement jusque sur jusqu'à un permanent non terrain ciblé ou qu'adversaire quoi et ça sert à quoi lui mettre un marqueur étourdissement c'est à dire que la prochaine fois qu'il devrait se détaper il se détape pas ah d'accord ok bon c'est pas mal après c'est difficile de trigger la capacité de piocher pendant le tour de l'oppo mais si ton deck fait ça naturellement je fais quand même une 9 9 engagée pendant 9 tours de base oui mais si toi derrière t'arrives à piocher plein de cartes tu peux vraiment faire chier ton adversaire 2 ans quand tu pioches tu fais des tentacules c'est qu'en fait faut piocher faire les tentacules quelqu'un d'acquille meurt bon ok c'est bon non mais j'ai voulu y croire pardon ah je comprends peut-être avec celui-là de corps ah non les deux corps étaient bien corps de la marche deux manas alors tu as fait légendaire à chaque fois qu'au moins deux créatures vous contrôlez attaque un joueur regardez les cinq cartes dessus de bibliothèque vous pouvez révéler une carte de créature parmi elle la mettre dans votre main mettez le reste en dessous de bibliothèque dans un ordre alléatoire ça je me demandais même si dans yoshimaru c'était pas concevable parce que c'est légendaire et attaquer que deux bêtes c'est vraiment pas dur ouais mais t'as pas le droit d'avoir un drop 2 qui ne prend pas le bord ça prend pas le bord mais tous les tours ça se fait piocher une créature normalement je pense que c'est limite je crois que je crois que tu peux pas parce que dans yoshimaru il ya 150 cartes qui sont concevables dans le deck et tu dois arriver à un deck de 100 cartes tu sais que tu joues quand même aux olythes dans yoshimaru ouais ouais bien sûr mais tu vois aux olythes c'est un mana c'est un mana ouais mais et puis je suis persuadé que tu peux trouver des justifications des argumentaires et des listes qui joueraient pas aux olythes oui je pense ça s'entend c'est pas tout le temps je veux ça s'entend la bataille de l'ezo pour trois manas rituel détruisez toutes les créatures de force supérieure ou égale à 3 puis créer un jeton de nourriture pour chaque créature que vous contrôlez ça pareil ça va être très difficile de jouer ça spécifiquement en moderne mais c'est une bonne garde de commandeur multi c'est vrai bédor fille de la rivière pour deux on a une créature légendaire n'a l'aurait pu s'appeler bédos du goût c'est vrai alors elle aurait été verte une carte déplacée sur bédor vient de la rivière quoi ah oui déplacer sur bédor depuis un autre permanent ciblé que vous contrôlez un marqueur de chaque sorte qui n'est pas sur bédor puis pour un manable au langage je vais finir de lire mais juste pour le fun déplacez au moins un marqueur de bédor sur un autre permanent ciblé que vous contrôlez si vous faites un cible j'ai une carte voilà j'ai fini attends mais ça juste ça fait quoi non mais c'est chiant c'est de la merde passons ça c'est les wall of texte donc je t'ai parlé tu vois les nouveaux joueurs ils veulent pas jouer avec ça mais en plus c'est nul tu mets des marqueurs d'un autre truc sur elle voilà tu redéplaces et tu pioches quand tu fais ça en fait tu fais est-ce que t'as un intérêt à déplacer des marqueurs dans un deck construit actuellement c'est vrai ok c'est bon parle nous du banditisme le veillon c'est le genre de carte c'est comme sam seggi gamedi tu vois c'est très bien mais vous vous foutez de ma gueule parce que j'ai pas aimé Bédor ça a le potentiel c'est des drop 2 qui peuvent faire des trucs en moderne tu vois donc quand il y en a il y a tellement pas grand chose il faut se les mettre sous la dent ceux qui sont potentiels c'est que vous contrôlez ok c'était que vous contrôlez pas oui tu peux faire deux trois trucs et c'est un marqueur et ouais donc tu peux même pas faire maritlage ou quoi tu vois enfin je crois que c'est plus en moderne mais c'est probablement pas très bien voilà banditisme malveillant pour x et 2 rouge on a un enchantement qui fait que quand ça arrive sur le champ de bataille il inflige x blessures à chaque créature donc ça fait boucher en fait crocs de boucher c'est juste que c'est pas un moindique moindique c'est des blessures et à chaque fois comment une créature que vos adversaires contrôlent meurt vous crée un jeton trésor cette capacité se déclenche qu'une seule fois par tour donc ça ne vous crée qu'un trésor par tour ça rembourse pas entièrement votre banditisme sinon tu aurais été vraiment très fort cela dit la carte reste déjà très correcte franchement parce que du coup ça va continuer à faire un trésor chez vous avec un truc mais en fait en tibet trésor c'est ça c'est bien et du coup trésor cette rigueur fatal bouge donc c'est vraiment intéressant charcut tirant de la comté le s pour quatre malins on a un 2,4 avatar et gredin les capacités actives je suis l'élu cette car je la déteste les capacités activées des terrains que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas être activés à moins qu'elles ne soient des capacités de mana charcut tirant de la comté à toutes les capacités activées des terrains que vous avez sa contrôle excepté les capacités de mana du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour activer et capacités de charcut ça aït tépian stage mais pour quatre mana donc c'est trop quoi en duril en duril le dessin la foule est magnifique magnifique illustration l'épée incroyable en duril flamme de l'ouest trois manas artefacts légendaire équipement la créature équipée gagne plus trois plus un à chaque fois que de la créature équipée attaque engagé créé engagé pardon deux jetons de créatures à un blanche esprit avec le vol si cette créature est légendaire à la place créer deux de ces jetons engagés attaquants et ça s'équipe pour deux toutes les capacités sont plutôt bien sur la carte mais ça a le même ccm qu'une épée et le même coup d'équipement qu'une épée de par exemple de de feast and famine ou alors de fire and ice et ça n'offre pas de protection donc c'est en dessous d'une épée pour moi oui voilà donc pas très bien battre lire elle fait passer le sarah doc ah oui c'est de james ta non c'est de james arpaque tu peux passer à james arpaque on s'en fout tu peux monter du coup à smegorre à battre l'elfe non c'est de james arpaque ah c'est tout ça bien ça ok smegorre guide serviable pour trois manins en golgari on a un alflin horreur 4-2 au début de votre étape de fin si une créature est morte sous votre contrôle ce tour si l'anneau vous tente à chaque fois que l'anneau vous tente à l'interceptivité révèle les cas de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il avait une carte de terrain mettez cette carte sur le chômage et engagez sous votre contrôle le reste dans votre cimetière ça fait rien tout seul ça fait rien tout seul mais c'est un 4 2 pour 3 qui donne un bénéfice aux morts de tes créatures tout en permettant de rentrer tout en permettant de ramper avec les terrains de l'adversaire c'est pas une mauvaise carte mais encore une fois je lui donne pas un avenir de je donne pas l'heure moi attends c'est smegorre tu lui donnes l'heure il prend la montre compliqué parchemin d'isile dure pour trois manas premier effet vous acquérez le contrôle de jusqu'à un artefact ciblé tant que vous contrôlez le parchemin d'isile dure et l'anneau vous tente deuxième effet engagé jusqu'à deux créatures ciblées mettez un marqueur étourdissement sur chacune d'elles et enfin troisième effet piochez une carte pour chaque créature engagée qu'un adversaire ciblé contrôle c'est pas horrible de prendre le contrôle d'un artefact mais pareil c'est pas c'est pas forcément du moderne après la carte est pas mauvaise pour du commandeur ouais c'est un intérêt côte de côte pendant de mitryl très bien pour le commandeur et le décès c'est presque jouable je pense trois manas flash indestructible quand la côte de mitryl a réflexion bataille attaché là une créature légendaire ciblée vous contrôlez la créature équipée à l'indestructible et ce serait équipé pour trois si jamais donc pour trois c'est une protection qui rend instructive elle-même est ce qu'elle est attachée et ce serait qui pour pas de si cher que ça c'est pas d'ex pour moi un chouïa en dessous du power level du décès de cpt à 3 à 2 à 2 cpt qui rend instructive c'est pas mal ok c'est genre si jamais tu fais yoshimaru tour 1 le code tour 2 il est 2 2 ou 3 3 indestructif enfin c'est chiant c'est trop dur ok donc trois manas c'est le bon truc pour pas que soit péter en décès mais tu vois c'est vraiment ce mana qui fait que ça sera pas joué je pense et du coup ouais c'est le mana de trop je mets genre pas genre dès que je prends un exemple un peu au hasard mais comme gerson qui ont vraiment besoin de leur général s'il avait pas ward tu vois déjà c'est intéressant d'avoir des cartes comme ça pour protéger les protéger définitivement glam drink pour deux manas on a un artefact légendaire à équipements c'est très flavor qu'il ya beaucoup d'équipements dans le set pour le coup parce que voilà c'est l'heure des anneaux vous savez c'est un monde un peu héroïque dark fantasy avec beaucoup d'armes et compagnie donc ça c'est très très cool mais c'est vrai que les équipements c'est toujours dur de faire de bons équipements sans en faire des péter on vous en a déjà parlé au début de la vidéo la créature équipée à l'initiative et elle gagne plus 1 plus 0 pour chaque carte d'éphémère et de rituel dans votre cimetière ce qui a un bon effet à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel depuis votre main avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de blessures sans payer son coup de mana c'est l'équipement qui coûte trop cher c'est assez d'une épée ça s'équipe pour trois en fait c'est inverse d'une épée c'est le 3 et 2 la de l'air vers une épée mais c'est fort tu vois ça fait un peu pic de chantron avec un bonus ouais mais pic de chantron c'est pas non c'est plus du niveau mais sud était une bonne carte de magic quoi ouais c'est pas exécrable on a vu des équipements plus faibles ouais ouais chute de caire andros comme les compotes pour trois manas enchantement à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle subit un surplus de blessures non combat amassé des orcs x x étant sur plus de blessures les blessures ne doivent pas venir de vous donc si jamais il ya des la bagarre de la part des autres adversaires en multi ça marche et pour lui mais là vous infligez cette à une créature ciblée donc vous avez un anti bête tous les tours pour beaucoup mais qui stick c'est vraiment bien pour comment on est vachement mais en mutil et notamment c'est complètement pété si ça marche comme je pense avec la brasse qui met 13 à tout acte blasphématoire parce que du coup tu vas mettre un surplus énorme et du coup tu vas amasser des orcs sort ça fait un ça fait de l'armée orc voilà il faut être des milliers des dizaines de milliers des dizaines de milliers faut l'appel appel de lille perdue moi je réponds bien sûr pour la vidéo évidemment enchantement de mana à chaque fois que vous appliquez le regard mettez un marqueur versé sur l'appel de lille perdue les gens on s'en fout et pour si mana exilé l'appel de lille perdue piocher une carte pour chaque marqueur versé sur l'appel s'il a au moins cette marqueur et un joint en supérieur il ya un sous thème en simi que scry c'est pour ça mais ouais mais c'est nul de ce qu'on va ici quand tu scry tu n'impacte pas le bord donc la raille c'est un effet que l'on valorise pour bonifier une carte mais si c'est l'effet en lui même c'est jamais bien de scry et oui elle ronde mettre des soins katman à 4,4 elle fait noble à chaque fois que vous appliquez le regard ciblé jusqu'à x créatures mettez un marqueur plus en plus un sur chacune d'elles x étant le nombre de cartes que vous avez regardé impliquant le gars à chaque fois qu'une créature avec un que vous contrôlez avec un marqueur plus en plus un sur elle devient la cible d'un seul une capacité et un saur contrôle ou pour épucher une carte elle ronde si jamais on a plein de cartes puissantes qui en plus ont un effet regard c'est intéressant mais on va pas jouer des cartes qui font seulement scry comme simple effet pour trigger elle ronde donc si on a beaucoup de bonnes cartes à lui mettre à côté qui ont le regard tant mieux parce que la carte est puissante en elle même genre elle a un bon ccm pour un bon rapport qualité prix le problème c'est que les cartes qu'on a à mettre à côté faut pas que ça soit l'appel de l'île perdue tu sais j'y pense val oui à ces joueurs qui vont acheter du seigneur des anneaux se faire un deck oui et aller faire des tournois modernes non j'y pense ça m'est arrivé dans une situation bien pire oui mais non ben nous on est là que vous dire faites pas ça oui mais il y en a plein qui n'en regarde pas et eux ils vont faire ça ils devraient ils vont s'y mettre après je comprends pas je me suis fait roustier quoi rien compris ils vont regarder cette vidéo en faire ah ok ça va y pas en fait tiens en prenant tu reprendras bien un peu de scry et de civique galadriel de lothérien mais tu vois si c'est une bonne carte qui a des bonnes stats et qui en plus fait scry et ben ça marche bien avec elrond tu vois ce que je veux dire ou pas à chaque fois que l'anneau vous tente si vous avez choisi une créature autre que galadriel lothérien comme porteur de l'anneau regard 3 et à chaque fois que vous appliquez le regard vous pouvez révéler la carte du dessus de votre bibliothèque si c'est une carte de terrain révélée de cette manière mais tu es là sur champ de bataille engagé ça s'imbrique bien mais je veux des bonnes cartes scry à côté mais non il faut que tu sois tenté par l'anneau donc d'autres cartes ah oui bien sûr et après tu fais des trucs non mais tu vois je veux dire en commander multi on parle pas de moderne là en commander multi on peut peut-être monter un deck elrond avec du coup plein de bonnes cartes et de synergie l'anneau mais tu fais ce que je veux en multi oui mais moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que c'est intéressant ah oui est-ce que ça synergise est-ce que ça fonctionne tu vois en plus c'est que bicolore du coup parce que ça je fais ce que je veux en multi mais je veux pas jouer ça en bas si tu veux ça on entendait que scry a récit peut-être peut-être ranger dit il y en ça c'est une bonne carte pour quatre semaines on a une 3-3 vigilance humain ranger quand ils arrivent sur champ de bataille on a qu'à le contrôle de jusqu'à une créature de force inférieure ciblée tant qu'on contrôle les rangers du lit tiens puis l'anneau vous tente c'est pas inférieur ou égal c'est inférieur donc tu prends une carte à l'heure 2 d'attaque ouais moins bien qu'un ostèche tucker tu la gardes là notre tente une 3-3 vigie t'as un body avec un décident si l'anneau de tente a un intérêt c'est bien oui l'anneau tente n'a pas d'intérêt c'est pas très bien ouais bah ça te la rend légendaire et dur à bloquer ouais donc c'est pas un petit cantrip je peux se rajouter une carte de l'anneau vous tente ça dépend à quel point l'anneau vous tente est une bonne mécanique c'est difficile ça de pour le coup d'estimer à quel point l'anneau vous tente c'est une mécanique qui est moderne playable là comme ça à chaud sans avoir testé en lisant seulement les cartes j'ai envie de vous dire que c'est pas du tout du powerville du moderne qui essaye de faire des choses assez puissante très rapidement si jamais l'anneau vous tente c'est une mécanique et moderne playable peut-être que l'évasion d'anniversaire ça a un intérêt quoi d'ailleurs j'avais pas vu le le nom c'est très rigolo mais du coup en fait faut penser que ça de base c'est pour amana que je suis une carte et une créature est un bloquable par les créatures qui ont plus de force tout le temps c'est ton plancher donc c'est fort tour 1 ça fait pas grand chose mais dès que tu as une bête c'est acceptable c'est pas mal dénetteur non ça c'est pas ça tu peux avancer encore un peu aragorn le chef de la compagnie pour 30 ans on a un 3-3 humain et ranger à chaque fois que l'anneau vous tente si vous choisissez une créature autre qu'arragorn le chef de la compagnie comme porteur de l'anneau mettez sur aragorn un marqueur de votre choix parmi l'initiative la vigilance de contact mortel et lien de vie et à chaque fois vous mettez au moins un marqueur sur aragorn mettez un marqueur de chacune de ses sortes sur jusqu'à une autre créature ciblée en gros si l'anneau de tente et que tu choisis de pas tenter les personnages emblématiques de la série qui n'ont pas été tenté de base ce qui est assez stylé et bien tu leur ajoute des marqueurs et ses marqueurs là il se répercute un peu comme arwen sur d'autres créatures ouais c'est ça alors je trouve ça vachement fort si tu triggers l'anneau ou tente ouais mais en fait comme on voit certainement peut le faire c'est assez assez anecdotique sera des très bonnes cartes en limité par contre et la carte est très bien designé dans le côté flavor de ce qu'elle propose en limité c'est stable ça je pense c'est pas mal très fort bah déjà de se faire tenter par l'anneau sera bien en limité tout gros bah ouais le balrog fléau de durin très stylé c'est pas ma galerie de neuf non je sais qu'il me semble qu'elle avait fait un balrog mais c'est pas celui-là c'est pour 7 manas on a une 7 5 avatar et démons il coûte un de moins lancé pour chaque permanent sacrifier ce tour ci donc déjà fetch il coûte un de moins c'est facile c'est l'hérité il met une grosse quiche tout de suite il ne peut pas être bloqué excepté par les créatures légendaires donc c'est bagarre c'est très 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 flavor et quand le balrog meurt détruise une cible qui a ça contrôle l'artefact ou créature assez cher mais c'est vachement bien ça peut bien se réanimer ça d'ailleurs c'est vachement bien dès lors que tu es capable de sacrifier pas mal de permanents dans ton deck genre tu vois ça pourrait être entré dans corvol même si tu veux pas nécessairement le rentrer ça fait partie des cartes que tu pourrais envisager avec les trésors tu le castes très vite ouais ouais genre parce que du coup c'était un mana plus un deuxième mana puisque c'est un permanent sacrifié du coup si tu as trois trésors un fetch c'est le tour 3 ouais c'est pas mal c'est le tour 3 c'est tu sacrifié trois trésors tu fais tu peux le casser ouais ça c'est une carte qui a un power level même d'être joué en décès dans certaines stratégies qui l'amont à des stratégies liées avec les trésors ou avec les sacrifices la carte est en biais jury qui sacrifie tous les tours des trucs par exemple en quelle belle carte flamme danor la carte est vraiment puissante pour le coup c'est un éphémère qui coûte trois mana vous pouvez choisir un des trois effets suivants par contre si vous contrôlez un sorcier au moment où vous lancez ce sort eh bien vous pouvez choisir deux à la place un joueur cibler pioche de cartes détruisez un artefact ciblé ou la flamme danor inflige 5 blessures une créature ciblée du coup si vous avez un sorcier vous pouvez faire je draw 2 je tue ta bête ce qui est vachement bien sinon juste l'effet plancher la plupart du temps ça sera snap caster 3 mana anti bet ou 3 mana je draw 2 et pour le coup la carte est cool quoi oui ça synergie avec snap caster mais à mon avis ça suffira pas à justifier sa carte en moderne par contre dans les decks contrôle dans duel commander ce sera vachement bien je pense ah mais moi c'est dans ma liste de harry gorn ouais donc s'il n'est pas ma liste d'ailleurs mais c'est dans la vie où ils voudraient se sentent d'art d'arde la dague est instante pour deux manas équipement la créature équipée gagne plus en plus un et à célérité au début de chaque combat dégager la créature équipée la créature équipée à l'initiative tant qu'elle bloque ou est bloqué par un gobelin ou un orc pour deux ça s'équipe donc c'est plus en plus insérité elle se dégage tous les tours ok ouais c'est comme d'hab d'équipement au plaît en fait un équipement par essence compte que les gens comprennent bien ce qu'on a à redire sur tous les équipements à chaque fois waouh mais les saurons qui arrive là c'est que ce sont que des cartes qui ne sont pas dépendantes ce sont toutes des cartes qui sont qui ne sont pas indépendantes pardon qui sont dépendantes et du fait qu'elle soit dépendante et bien on a vraiment besoin qu'elle soit très puissante pour être justifiée parce que sinon elle ne fonctionne pas tout seul donc ouais quand bien même ça a l'air sympa c'est rarement bien un équipement mais comme un comme une aura c'est ça alors sauf que ça reste du coup comme ça reste ça coûte plus cher et du coup c'est moins bien voilà si jamais c'est parce qu'il y avait de l'orage je sais pas si vous l'avez entendu mais on n'est pas devenu fou en pensant qu'il y avait seront rien ils l'ont entendu ils ont vu la main de sauron qui arrivait là comme ça j'ai mis la nola d'un coup ah ouais ah bah sinon il te chopper c'était c'était fini hop d'un nouvel âge carte qui a été révélée à tout le monde par mail d'ailleurs si vous êtes si vous avez un grand magic arena pour deux manas annonce à toi je crois moi je peux y aller pour les deux manas hop d'un nouvel âge un enchantement il arrive sur en bataille avec un marqueur espoir sur elle pour chaque créature que vous contrôlez et au début de votre étape de fin vous retirez un marqueur espoir de l'aube d'un nouvel âge et si vous faites ainsi ou piocher une cas dès qu'il ya plus de marqueurs espoir sur l'aube d'une nouvel âge vous allez la sacrifier et gagner quatre points de vie l'avantage c'est que ça se retire pas à l'entretien mais à la fin du tour donc dès que ça arrive en jeu ça vous fait piocher une carte ou si jamais vous avez trois quatre créatures ça vous permet de piocher trois quatre quatre pour deux manas sur plusieurs tours gagner 4 pebs la carte est très acceptable dans un deck commandeur multi je pense mais pas bien plus loin quoi ouais c'est un après faut pas oublier du coup que c'est un permanent qui coûte 2 donc je pense que ça peut être rejoué avec certaines cartes moi facilement du coup refaire ta value regardé un manant qui cioche ok c'est une carte c'est une carte à synergie c'est très intéressant comme carte je pense qu'en moderne c'est un peu mims oui mais j'ai été intéressant paillé de sous l'oeil là je ne sais pas rançon de sauron des soirées secrètes les fameuses fameuses soirées avant l'anneau c'est même soirée rançon de sauron pour trois manas c'est toi pardon il est de plus en plus proche mais l'éclair gros je te jure ça me fait piter ah ouais pour trois manas dont 10 milliards en éphémère ont choisi un adversaire il regarde les quatre cas du sud notre bibliothèque et les sépare dans un tas face cachée et un tas face visible peu importe les le nombre de car dans le tas c'est pas deux et deux mettez un tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière l'anneau vous tente c'est un peu ça rappelle atrice très fort sauf que là c'est en éphémère et pour trois et en plus on a le petit côté l'anneau vous tente c'est un petit effet sympa en plus ce qui se coule sympa j'aime beaucoup je trouve que c'est une très bonne carte de value on a souvent envie de prendre le tas où il ya plus de cartes donc l'adversaire est enclin à plutôt faire deux et deux et du coup c'est un peu un jeu de poker menteur mais dans tous les cas pour trois vous allez plus chez deux cartes en éphémère c'est bien ouais même si c'est à dire ça qu'a choisi en fait vous avez quand même pioché deux cartes en fait tu veux faut le comparer à factor fiction et factor fiction tu auras la connaissance des deux tas pour un manat plus et aura une carte de plus dans le tas donc tu prendras souvent un tas à trois mais la note te tente pas et c'est un moment quand même ouais mais c'est un manat de moins donc ouais je sais est-ce qu'en gros le manat plus il justifie le deuxième table face visible et la carte supplémentaire à débattre sinon la carte est vraiment très inquiétable sachant que tout va au cimetière pas tout ce que je prends pas oui comme fait tu as aussi un intérêt à soit je me gloutonne et je mets pas grand chose au cimetière c'est pour ça qu'un truc et qu'on va se comparer à fact parce que tout va au cimetière et c'est cool quoi non c'est une belle carte donc cool et je crois qu'on arrive à la fin il y a plus grand chose c'était peut-être la dernière carte ouais bah écoute on aura bien fait le tour c'est cool ouais exact oh il n'y a pas le token là on aura pu débattre de tous les spoilers rares et mythiques de ce set le seigneur des anneaux pour conclure et ben oui le set est extrêmement bien designé et pensé en termes à la fois de collection et à la fois de flavor c'est à dire que dans vos parties de limiter dans vos parties de sceller et ben oui vous allez attaquer avec telle ouais c'est ça avec telle créature qui va être bloquée par telle créature et du coup ça va vous ramener les orcs les humains la bagarre vous ramener à un moment de l'histoire vous avez l'impression de revivre l'histoire de la terre du milieu toutes les cartes se renvoient un petit peu là bas les synergies les unes entre elles comme dans le film et tout et c'est vachement bien pensé donc c'est un super set de collab un super set seigneur des anneaux mais pour moi ce n'est pas un bon set de magic c'est pas bon c'est pas bien pour le moderne c'est bien pour le multi comme je le disais au début heureusement qu'on a le des commandes en france en d'autres pays mais notamment en france dans la vidéo shimaru tu verses quelques n'aimes pas de ouf quoi quand même il ya il ya rafine yoshimaru dyada aurait pu prendre quelques cartes il peut de yada mais des contrôles récupère aussi de certaines cartes ouais en fait les décs principaux du format il récupère chacun entre entre une et quatre cartes et franchement c'est assez rare qu'une extension passe ça ouais mais yoshimaru plus quand même légendaire même temps juste que si ça avait été un set moderne bon vous auriez chacun bouffé entre 10 et 15 cartes quoi s'il y avait plein de cartes bonnes qui en plus se rejouent du cimetière rafine aurait mangé dix cartes donc tu vois c'est en fonction du design mais moi qui attendait un set moderne je me retrouve un petit peu déçu cela dit voilà en désormant en étant objectif je salue le l'effort de toute conception de la conception de ce set qui est extrêmement bien pensé tous les gens qui jouent pas à magic qui vont découvrir magic avec le seigneur des anneaux et ça va être grave cool juste voilà moi je me mets pas grand chose sous la dent en attendant les cartes de moderne c'est ça donc bravo pour le set je pense qu'il m'allait pas l'inscrire comme un set de moderne c'est ça l'erreur en fait c'est ça mais on en discutait en fait ils pouvaient pas trop me dire dire non non mais en fait c'est pas pour le moderne tu vois donc il aurait pu dire de legacy et de commandeur ouais mais il ya quand même quelques cartes qui vont entrer en moderne tu vois les archers orc c'est peut-être genre moderne j'y crois très peu l'espect là un tu vois ou à deux qui font des trucs genre le contre c'est anecdotique tu verras pas de seigneur des anneaux sur l'étape de moderne même s'il ya quelques cartes qui sont si et là tu n'auras pas l'impression que cette vie en fait ah non mais tant mieux sinon s'ils sortent un set et que d'un coup il ya plein de cartes c'est un autre partout ça veut dire qu'il faut les acheter en plus vu les les soucis de prêts sont procurés ça peut aller loin ça prend la place de modern horizon 3 sachant qu'il ya déjà des fêtes commandeur légende c'est un set qui ressemble plus à commandeur légende 3 qu'à modernes et aux ans 3 ouais donc sans forcément retourner le format moderne moi je voulais avoir la sensation d'avoir un modern horizon et c'est pas le cas mais cela dit attention c'est ma réception à moi ça veut pas dire que le travail de wizard n'a pas été bon là dessus ouais ouais c'est clair mais donc moi je dis gg wizard pour le développement de cette extension c'est vraiment une réussite une rôla bien passé là de ce que j'espérais même c'est vraiment en termes de collabos et c'est vraiment très bien fait c'est pas juste on a mis un transformer on n'a pas mis on n'a pas mis des skins quoi voilà encore quoi qu'encore transformers il y avait des nouvelles mécaniques mais oui ce que je voulais dire c'était juste c'est pas de l'écart 30 night par exemple vraiment super par contre le fait que ce soit légal à partir du moderne et que ce soit pas très bien c'est dommage leur évolue que ce soit légal à partir du pionnier ou du standard je pense que même en standard il y a certaines cartes un peu pétées mais la plupart des cartes ouais peut-être c'est d'un power level acceptable je trouve pour moi c'est même pas un set qui aurait été craqué en standard ouais peut-être il y a deux trois cartes il aurait fallu peut-être les bannes tu vois mais ouais mais là comme ça en tout cas j'en ai pas une qui moi non plus on n'est pas une qui me saute aux yeux comme ça moi non plus mais on peut passer bon voilà on va prendre du plaisir moi pour ma part je vais prendre du plaisir à drafter et à faire du sceller dans le set si j'ai l'occasion d'en faire notamment aux commandes à fesses d'annecy venez nous voir ça va être sympa sur arena évidemment mais au delà de la table voilà c'est un peu tard pour l'annoncer mais on est en live demain soir oui c'est vrai on est en live demain soir mais vous l'avez vu sur twitter évidemment mais sinon honnêtement je passe mon tour je suis pas collectionneur de l otr donc je sur magic pur et dur je passe mon tour pour ce set personnellement c'est ça moi pareil j'ai pas préco je vais récupérer des cartes à l'unité pour le commandeur le duel commandeur pour le multi je vais me contenter de mon dépré construit avec aragande dedans donc ça me régale et quelques cartes je pense que je vais acheter pour la collection pour le coup parce qu'elles sont très jolies avec des boskins des personnages qui me parlent etc mais c'est vrai que c'est pas un set que je vais consommer particulièrement ce sera comme un set classique on va dire un peu plus parce qu'il y a un peu plus de bonnes cartes pour moi mais voilà j'ai une déception parce que j'avais des attentes si les gens n'ont pas d'attentes le set et le set fait ce qu'il c'est ça c'est faire fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseau dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci 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 Sous-titrage FR ?